Une séquence très importante et à bien comprendre, elle concerne les ratios. Donc le métier d'économiste, c'est aussi des ratios et de l'expérience, puisque les ratios vont s'affiner avec l'expérience. Vous allez comprendre pourquoi avec cette séquence. Donc on va voir les ratios de coût des travaux, qui vont être utiles à l'économiste par la suite. Donc là, l'évolution de la réglementation rend de plus en plus indispensable d'établir à partir du bilan de l'opération des ratios et des statistiques utiles pour l'estimation de futures opérations. Ça permet donc de gagner du temps. Ces ratios permettront d'alimenter une banque de données relative à ces coûts. Donc exploitation du bilan des travaux. Donc coût définitif des travaux. Le coût technique, c'est la somme du ou des marchés initiaux d'entreprise, des éventuels avenants correspondant aux travaux supplémentaires dus à des modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage ou à des oublis. Donc comment on fait ? Comment on s'y prend ? Quelle est la méthodologie ? On ne peut additionner des montants de travaux que s'ils ont été ramenés au même mois de référence M0, mois d'origine ou MO, pour les marchés longs, c'est-à-dire lorsque les prix évoluent en cours de marché. Mais le but, c'est de partir sur des prix de référence. Dans ces bilans d'opération, il faut préciser le mois M0 ou MO correspondant au coût définitif. L'indication hors-taxe ou TTC. Et dans ce dernier cas, le taux de TVA applicable. Donc, établissement des ratios. À titre indicatif, voilà, ce sont des exemples, mais orientés quand même, ce sont des exemples bien foutus. À titre indicatif, on vous présente ici des exemples de grilles qui permettent d'établir des ratios généraux sur des opérations de construction d'habitats individuels, d'habitats collectifs et d'autres immeubles, de bureaux et autres, de tertiaires. Donc, pour des logements individuels, comment on va s'y prendre ? On va déterminer le nombre de logements. Il faut connaître le nombre de logements. La typologie des logements, est-ce que ce sont des studios, des T2, T3, T4, enfin, il faut le savoir. Le montant du marché avec une somme de référence, un montant de référence, ce fameux M0. Donc, on va définir les bâtiments, enfin, ce qui est la somme pour le bâtiment, pour les VRD. Le total, bâtiment plus VRD, en euros, précisé si c'est hors-taxe ou TTC, en principe, c'est hors-taxe. La surface totale habitable, donc vous verrez beaucoup ce ε, la lettre grecque qui est ici. ε, c'est la somme totale de surface habitable. Voilà. Surface totale de plancher, c'est l'εpsilon, donc, de la surface de plancher. La surface totale des annexes. Le rendement du logement, donc, quand on va faire le ratio, ce rendement, alors, le rendement du logement total, c'est la somme des surfaces habitables divisé par la somme de plancher, par exemple. Par exemple, c'est le rendement du logement. La typologie des bâtiments. Donc, voilà, le genre de tableau qu'on peut définir tout simplement pour faire des ratios. Voilà. La surface de logement, T3. La surface habitable, le nombre de T3. Voilà. Pour avoir le total, la somme totale. Et donc, ensuite, avec ça, on détermine des ratios. On a le coût pour le bâtiment, pour la VRD, bâtiment plus les VRD. Euro par mètre carré de surface habitable. Euro par mètre carré de surface de plancher. Euro par logement fictif moyen. On se fait une moyenne de tous ces logements pour obtenir un prix par logement, par exemple. Ça, ce sont des exemples, mais c'est vrai que ça se pratique assez comme ça. Voilà. Et donc, en déterminant un ratio pour le bâtiment seul, pour la VRD seul et pour le bâtiment plus VRD. Voilà. Comment on va exploiter ce bilan des travaux ? Donc, pour des logements collectifs, le nombre de logements, de la même manière, on va déterminer le nombre de logements, la typologie des logements, le montant du marché suivant un montant de référence. Et on va analyser pour le bâtiment, les VRD et le total. Donc, ça se ressemble quand même beaucoup. Voilà. Donc, le rendement des garages parce qu'il va y avoir des garages en plus dans un immeuble. Le nombre de garages. La surface totale de planchers de garage, dont vous avez compris, epsilon, de la surface de planchers de garage. Le rendement R, donc, ça sera la somme des planchers divisé par le nombre de garages. La surface de planchers de garage par le nombre de garages. Voilà. Dans un premier temps. Merci. Merci. C'est parti !